Passée de l'autre côté de l'écran, Princesse Grasse habillait une image d'une exposition qui nous plonge dans l'intimité d'une princesse. Née d'un projet étudiant entre une école d'art, Centrale Saint Martins, le nouveau musée national de Monaco, et Pringle of Scotland, la Villa Sauber s'est transformée en un véritable journal intime. Albums photos, films de famille, objets personnels, les étudiants ont pu réunir de nombreuses pièces privées ayant appartenu à la Princesse Grasse Kelly. Son Altesse royale, la Princesse de Hanover, a été particulièrement sensible à ce projet. La Princesse Caroline a été formidable parce que je savais qu'elle était très sensible, je dirais, surtout et je crois comme toute personne, à ce qui se montre du privé d'une famille. Donc là, elle nous a donné l'autorisation d'avoir accès aux archives audiovisuelles et les gens des archives, Vincent Vatrican nous a aussi donné son accord, les gens du Palais, des archives, Hervé Hérien, Thomas Fouilleron, tous ces gens nous ont vraiment beaucoup aidés pour avoir accès à ces archives privées. On a eu aussi accès aux albums de photos, ce qui est aussi très très rare. Les étudiants se sont énormément investis dans ce projet. Depuis 2010, Pringle of Scotland, réputé pour ses créations en maille souvent portées par la Princesse Grasse Kelly, a travaillé avec l'école centrale Saint-Martins sur la recherche d'archives et de documents. Une enquête particulièrement minutieuse. Ce qui m'intéressait, c'était que le projet soit pris en charge complètement par les étudiants de A à Z. Mais je veux dire à la fois choisir les œuvres, bien sûr j'ai fait ça avec Alistair qui est leur professeur, mais c'était vraiment pour moi de conduire un projet de A à Z avec des étudiants parce qu'ils avaient une autre idée de Monaco et de la Princesse Grasse, pas celle d'ici. Un autre point de vue, parce qu'ils viennent du monde de la mode en tant qu'étudiants et des archives, ils savaient un petit peu comment conduire ce projet. Cette exposition sert d'inspiration à une collection capsule de mailles qui sera dessinée par les étudiants et présentée à la Villa Saubert en septembre 2012. Princesse Grasse, habillée une image à découvrir jusqu'au 20 mai prochain. ... ...